Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui j'ai le grand honneur de recevoir le Quatture Tchalik. Les Tchalik nous sont connus à la radio car Gabriel et Dania étaient passés à deux reprises en émission. En première partie d'émission aujourd'hui je vais vous permettre d'entendre Gabriel Tchalik avec son dernier album Europe 1920. Mais avant ça on va d'abord dire bonjour à Gabriel. Bonjour. Gabriel, je rappelle aux auditeurs que tu es né en France en 89 d'une famille franco-russe, que tu as toujours baigné comme d'ailleurs le reste du Quatture, mais ça ça va être la cerise sur le gâteau dans la culture franco-russe, que tu as une formation donc aussi bien française que russe. Tu as poursuivi avec quelqu'un dont on va parler assez souvent, Alexandre Brusilovski. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Oui, mon grand maître ça a été surtout Alexandre Brusilovski. J'ai commencé avec Elina Kuperman qui à ce moment-là a étudié avec Alexandre Brusilovski. Alexandre Brusilovski c'est un grand violoniste russe qui est émigré dans les années 80, qui a notamment remporté le premier prix du concours Thibault en 1975. Et voilà, j'ai eu la chance de commencer avec lui très tôt et d'étudier pendant de longues années avec lui, notamment au Conservatoire de Versailles et puis en particulier. Qu'est-ce que tu nous conseilles en premier morceau ? Alors, je vais vous présenter une sonate très peu connue en France, une sonate de Boris Liatoshinsky. Boris Liatoshinsky c'est un compositeur ukrainien du début du XXe siècle. Cette sonate est écrite en 1926 et c'est, on peut dire, le début de la culture ukrainienne. C'est le premier compositeur ukrainien vraiment qui se revendiquait ukrainien. Et c'était un moment où, à Kiev notamment, en Ukraine, il y avait toute une effervescence culturelle. Il y avait beaucoup de peintres. Il y avait les très connus Malevich, Kandinsky qui étudiaient à ce moment-là là-bas. Il y avait également une peintre Alexandra Exter dont vous pouvez trouver dans le livret de mon CD un des tableaux. Une vue de Venise tout à fait éloquente. Un grand tableau qui mesure 2 mètres sur 6 mètres et qui est représentant du cubo-futurisme notamment. C'est une très très belle peinture qui est très peu connue aussi. C'est tout un art qui est assez peu connu ici. Et donc là, vous allez entendre, pour revenir à notre sujet, le troisième mouvement de cette sonate de Liatoshinsky. Liatoshinsky 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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